Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. La 9e édition du salon de l'architecture et du bâtiment se poursuit. Les panels et les expositions dans les stands aussi. Des stands qui, vous le verrez dans ce journal, sont l'occasion de rappels d'objets importants et indispensables dans nos maisons. A l'approche de la Cannes 2023, toutes les couches de la population sont mobilisées et sensibilisées à la propreté, comme cela a été le cas à Anyama. Et enfin le journal direction Mans, où l'opération Épervier 9 a été lancée. 8 ans après le premier lancement de cette opération de sécurisation, la 9e édition prend un accent particulier avec entre autres la sécurisation de la Cannes 2023. Est-il nécessaire d'avoir un extincteur à la maison ? La réponse est oui. Les experts en incendie l'ont affirmé au cours de la 9e édition du salon de l'architecture et du bâtiment. Avoir un extincteur chez soi peut sauver et limiter les dégâts matériels en attendant l'arrivée des secours dans le cadre d'un incendie. C'est sûr que le minimum des maisons aujourd'hui nous coûte des centaines de millions pour le construire. Et déjà, on a notre vie à l'intérieur. Alors si on a perdu notre maison, on a perdu tout ce qu'on a. Aujourd'hui, avec un petit verre d'eau, on peut éviter le feu des premières deux minutes. Avec une bouteille d'eau, on peut éviter après cinq minutes, bien sûr. Avec un seau d'eau, on peut éviter après 15 minutes de le feu, mais quand ça dépasse ça, vous êtes obligés d'avoir un autre moyen, un engin de sapeur-pompier. Ça, c'est très, très, très difficile ici, on peut le voir. Si l'extincteur n'est pas obligatoire au sein même d'une habitation, un détecteur autonome de fumée l'est. Selon les experts, les propriétaires ou bailleurs sont tenus de l'installer dans le logement. 1,18 milliard de francs CFA de budget, 24 mois d'aide à renforcer l'action de l'Inspection générale des finances, de l'Inspection générale d'État et de la Direction du contrôle financier. Le projet d'appui au renforcement des institutions de contrôle de Côte d'Ivoire a pris fin deux ans après son lancement. Ce projet revient grande importance pour l'Union européenne puisqu'il améliore l'efficacité, la transparence et la regrettabilité dans la gestion des finances publiques et permet, in fine, de lutter contre la corruption. C'est grâce aux efforts de tous que nous pouvons ensemble continuer à lutter contre la corruption et s'assurer d'une gestion des finances publiques saines. Plusieurs actions seront donc mises en place par l'État de Côte d'Ivoire pour la pérennisation des acquis du projet. Ce qui nous appartiendra en outre de nous assurer que les réformes et les changements structurels initiés par le projet sont intégrés de manière durable dans les pratiques administratives et gouvernementales. Nous devons également mettre en place un mécanisme de suivi et d'évaluation régulier pour jauger l'efficacité des mesures prises et identifier les domaines nécessitant des ajustements ou des améliorations supplémentaires. Mise en place par Expertise France, ce projet d'appui au renforcement des institutions de contrôle de Côte d'Ivoire contribue et contribuera à aider à la consolidation du dispositif national de lutte contre la corruption. Des poubelles, des cartons de bouteilles de Javel, des brouettes, du savon ainsi que des rouleaux de papier hygiénique ont été remis à la commune d'Agnama dans le cadre d'une campagne de sensibilisation sur l'hygiène et le diagnostic environnemental. Initiée par le ministère de la Santé et de l'hygiène publique, cette cérémonie de lancement à travers la distribution des kits sanitaires vise à sensibiliser la population, à préserver la propreté de leur commune afin d'accueillir les étrangers lors de la CAN 2023. Ces invités-là viendront partout, mais ils viendront particulièrement à Niamar qui abrite le stade à la salle Ouattara. Donc quand ils vont venir ici, c'est votre image, ce que vous allez faire ici, qui sera le reflet de la Côte d'Ivoire. Nous avons tenu à venir ici pour lancer cette opération d'hygiène, pour que grâce à nos efforts, l'effort de tous, Niamar présente un visage réduisant pour accueillir la CAN. Niamar doit être zéro pour la CAN. Le maire, quant à elle, n'a pas manqué de traduire sa reconnaissance pour cette action qui contribuera à l'assainissement de sa commune. Ce moment a aussi été l'occasion de rencontrer des marchands ambulants et des familles pour les sensibiliser à l'importance de l'hygiène. Il faut que chacun observe les mesures d'hygiène. C'est laver les mains. Lorsqu'on sait qu'on a touché des substances souillées, c'est laver les mains avant de manger, protéger les aliments qu'on vend en bord des routes. Et ça, nous allons veiller à cela. Les agents d'hygiène vont passer. Ceux qui ne vont pas respecter ces choses-là, on va enlever tous ces aliments-là et les amender. Parce que je pense qu'il vaut mieux prévenir que laisser les gens tomber malades. Cette campagne de sensibilisation sur l'hygiène et le diagnostic environnemental sera pilotée par l'Institut national d'hygiène publique, santé-prévention. Elle s'étendra également sur l'ensemble du territoire ivoirien. Comme sur toute l'étendue du territoire, l'opération Épervier 9 a été lancée. Habituellement axée sur la sécurisation des fêtes de fin d'année, cette fois-ci, une particularité se dégage, vu l'organisation de la fête du football africain en terre ivoirienne. Vous comprenez que c'est un événement qui n'arrive pas tous les jours. Et tous nous sommes engagés à ce que cet événement-là se passe dans de meilleures conditions. Certes, la ville de Mans n'abrique pas un stade. Comprenez que nous sommes frontières à la Guinée, qui est un pays représenté à la Cannes. Le Sénégal pourrait même passer par la Guinée, arriver en Côte d'Ivoire, je vais dire, les supporters, bien sûr. Donc, c'est l'aspect particulier. Sinon, le reste, c'est la même chose au quotidien. La même chose, la sécurisation des biens et des personnes. Il faut souligner que la police nationale, la gendarmerie et les autres forces étaient présentes à ce lancement où les autorités administratives et politiques ont promis d'accompagner cette mission. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada